Donc la sixième, c'était le réseau clandestin. Alors nous nous sommes retrouvés à Moissac, qui était le lieu, le siège d'une maison d'enfants des éclaireurs israélites de France, qui déjà s'y étaient installés en 1939, non pas pour fuir les Allemands à l'époque, mais pour fuir d'éventuels bombardements. Et beaucoup de familles de juifs étrangers y avaient confié leurs enfants, parce que la vie était devenue difficile pour eux, et les EIs s'étaient occupés des enfants juifs étrangers. Donc on s'est retrouvés là un certain nombre de chefs et cheftaines, et on s'est divisé en six régions, pour la zone sud. Paris a été tout à fait à part, il y a eu la ligne de démarcation, donc ils ont vécu une vie tout à fait différente de la nôtre. Ils ont porté l'étoile jaune que nous n'avons jamais portée en zone sud, ce qui nous a donné beaucoup plus de liberté d'action. On s'est divisé, la sixième s'est divisée en six régions, la région de Limoges, la région du sud-ouest, Toulouse, la région de Nice, la région de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Et donc je suis repartie à Grenoble pour organiser avec un responsable régional et des adjoints à lui et des dites assistantes sociales. Nous les filles nous étions affectées à la recherche de planques et au suivi des enfants qu'on allait planquer. Vous les planquiez où ? Alors on les planquait diversement, dans des familles d'accueil, des familles qui étaient au courant de la situation de ces jeunes, beaucoup par l'intermédiaire de Notre-Dame-de-Sion, qui nous a beaucoup aidés, par les éclaireurs unionistes également, protestants, et par le Secours National, qui était un organisme officiel, mais à Grenoble, notamment, le directeur du Secours National, un certain monsieur Dormois, faisait semblant de ne pas savoir qui nous étions et ce que nous faisions. Il m'a donné des adresses, il nous a donné des adresses aux planquets les jeunes, et il nous a surtout, par la suite, donné beaucoup de matériel. Le Secours National était en somme une sorte de service social officiel qui disposait de vêtements, de savon, de linge, toutes sortes de choses qui devenaient de plus en plus difficiles à se procurer, et il nous en donnait.